Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Aouati connaissent un taux d'avancement de 50%. 50% d'avancement des travaux, nous sommes autour de 50% d'avancement des travaux de construction, a fait savoir écolant Alain Héti, président de Ivoire Hydro-Energie, Aiechi, qui réalise le projet de construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Aouati. Il a donné cette estimation vendredi 4 février 2022, lors d'une visite de terrain de Noumori Sidibé, nouveau directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Nous accueillons le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui après sa prise de fonction a bien voulu répondre à notre invitation de venir visiter le site du projet de barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Aouati. « C'est un projet unique en Côte d'Ivoire nous profitons de l'occasion pour remercier l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement pour l'opportunité qu'il nous a donné de pouvoir faire ce projet. Qui est un projet unique en Côte d'Ivoire et nous espérons que d'ici 2023 nous mettrons en service l'usine », a souligné M. Héti. Qui a fait observer que c'est le premier projet de construction de barrage hydroélectrique fait par un opérateur économique privé aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest. Lire aussi élection présidentielle 2025, les femmes et les jeunes du PPA s'y exhortent Laurent Gbagbo à être candidats, dans ce partenariat privé-public, tout a été pris en compte selon les normes internationales, dans l'indemnisation des populations, la biodiversité. Des programmes ont été mis en place pour préserver la nature, faire du reboisement, contribuer au développement communautaire et l'électrification rurale, entre autres, a-t-il ajouté. Le volet social est une priorité, a renchéri nous Maurice Idibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Il y a les populations riveraines qui sont autour du projet, et notre rôle c'est de nous assurer que ce projet, lorsqu'il impacte les populations est pris en compte en termes d'indemnisation mais pour qu'il impacte le moins possible. Et que nous puissions reconstituer, dans le cadre de ce projet, les conditions de vie et d'activités économiques des populations riveraines du projet, a-t-il insisté. Il a noté l'intérêt que ce projet revait pour le secteur de l'électricité. Il a, par ailleurs, noté l'intérêt que ce projet revait pour le secteur de l'électricité. Comme vous le savez, nous devons faire en sorte que les demandes présentes et futures en termes de consommation d'énergie soient satisfaites. Et, pour pouvoir satisfaire ces demandes, il nous faut un parc de production qui doit croître pour tenir compte de l'évolution de la demande. Et, ce projet fait partie des projets en cours de développement aujourd'hui, qui doivent contribuer à assurer cet équilibre à partir de fin 2023, a expliqué le décigramme de Côte d'Ivoire Énergie. Satisfaction avant d'ajouter qu'il est satisfait de l'évolution du projet. Nos équipes, celles de Côte d'Ivoire Énergie, en relation avec l'IA travaillent en symbiose à trouver des solutions qui nous permettent de respecter le planning. J'avoue que je suis satisfait de ce que j'ai vu, a-t-il indiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada